Alors Philippe, d'abord est un grand lecteur, mais c'est aussi un grand écrivain. Moi j'ai lu quelques livres de Philippe. Je connais surtout beaucoup de titres, plus que le corpus. Alors oui, cher Patrice Jean, je vous appelle cher, vous ne m'en voulez pas, vous avez bien raison. La littérature est avant tout une esthétique, une affaire de libération de l'imaginaire plutôt que de soumission au politiquement correct, hein ? On est d'accord là-dessus ? Absolument. Vous dites oui, oui, mais bon d'accord, pas trop. Alors le titre de votre ouvrage est explicite, on voit bien que Candy, parce que j'avais dit Candy Crush, moi c'est Candy Shop. Non, ça c'est le jeu sur rien à voir, rien à voir. On voit bien que Candy Shop et Kafka ne font pas bon ménage. Un peu comme si Enid Blyton, la grande prêtresse anglaise des livres pour enfants, avait écrit Oui, oui et le Godemichet. Il y a quelque chose qui cloche, comme dirait le Bourdon. Mais savez-vous, 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 et c'est le paradoxe, que ce grand écrivain, je me refuse à dire écrivaine ou auteur, une grande auteure, une grande auteure sous plafond, oui, c'est ça. Autrice sous plafond. Alors là, dans le cul à balayette, je le dis franchement. Tu peux dire auteuse aussi. Oui, auteuse, auteuse, oui. Elle a été censurée par la BBC au prétexte que ses écrits étaient subversifs. C'est pas vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai, je l'ai vu dans un, dans... Je l'ai vu, je l'ai lu, enfin en tout cas... Je ne cherche pas la contradiction, comme ça, c'est fait. Neid Bliton ? Oui, Neid Bliton, oui, oui, elle a été censurée. C'est le clan des cinq aussi. Oui, le club des sept et le... Le club des cinq et le... Le clan des sept. Oui, voilà. Alors comme quoi, bon... Alors l'artiste... Non, je voudrais quand même revenir... Non, pardon, j'ai rien dit. Parce que mon dossier est fouillé. Mais allez-y, allez-y. Très fouillé. Alors comme quoi, voilà. Alors l'artiste doit-il être engagé, comme on disait dans les années d'après-guerre ? Oui. Sartre, qui contrairement à une légende, n'est pas né au Mans... Oh ! Quelle honte ! Oh ! Quelle honte ! Tu t'emmerdes pas, franchement. A fait toute sa carrière sur l'engagement. Sartre a fait sa carrière sur l'engagement. Alors pas dans l'armée, le pauvre, il était bigleux, c'est vrai. Mais dans les salons Germano-Pratin. Bon, vous me direz, c'est déjà ça. Il n'est pas né au Mans ? Non, il n'est pas né au Mans. Sur les Beauvoir. Oui, oh, très bien. Oh ! Très bien, très bien. Il y a des lettres... On fait assaut de bilvesés culturels. Alors, pour les messages, il y a les facteurs, disait Jacques Brel. Et Dieu sait qu'on en a entendu des ritournelles depuis des décennies. L'artiste avec un grand A dans la cité avec un grand C. Le théâtre avec un grand T dans les quartiers avec un petit cul. Surtout celui de la jeune première. Les collectifs, les ateliers, les chantiers. Pas d'outils, pas de matériaux, mais du discours et de la branlette. Et tout ça, au frais de la princesse. Pourtant, il faut reconnaître que l'artiste est bien le témoin de son époque. On ne peut pas le nier, ça. Sauf s'il fait des romans historiques. Évidemment, là, il n'est pas le témoin de l'époque qu'il décrit. Sauf, alors, à ne pas confondre le roman historique avec les romans hystériques, qui sont souvent l'oeuvre de romancière. Oh non, 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 arrêtez-vous ! Mais je n'ai rien contre les romancières. Au contraire, autant t'en emportes le vent, par exemple. C'est bien une femme qui l'a écrit et c'est un chef-d'oeuvre. Tout le monde connaît le titre, puisque même si on n'a pas lu le livre, on a vu le film. Avec la superbe Viviane Lait, et celui qui a les oreilles dégollées. Et William Sorin. Non, non, le... Clark Gable ! Non, non, le... Clark Gable ! Voilà, c'est ça. Et Macron dans le rôle du vent. Voilà, c'est ça. Alors, qui vient d'ailleurs, ce livre, de susciter une polémique dans les milieux autorisés du wokisme à cause d'une vision édulcorée de l'esclavage à l'époque de la guerre de sécession. Alors, cette mode qui consiste à remettre, nous en parlions à l'instant, c'est là que j'ai vraiment bien fait... Travaillez, travaillez ! Cette mode qui consiste à remettre en question l'existence même d'une oeuvre au prétexte que les critères moraux d'une société ont changé, fait des ravages, et notamment sur les photographies devenues cultes. Humphrey Bogart se voit enlever sa cigarette. Winston Churchill, son cigare. Tout ça fait tristement penser au petit père des peuples, l'ami Joseph, pourtant jamais le dernier pour la déconne. Émigrer sa pipe. Émigrer sa pipe. Oh là là, c'est sa femme. Ben, sa femme est morte, c'est normal. Et qui effaçait sur les photos officielles les personnes en disgrâce. Là, je parlais du petit père des peuples. Alors, en revanche, en revanche, et c'est intéressant de le signaler, Che Guevara a toujours son béret sur la tête. Exact. Tant que les hautes instances de la pensée unique n'y voient pas un attribut vestimentaire franchouillard et non réactionnaire. Alors, Walt Disney, nous en parlions aussi, a fait de la petite sirène du comte d'Andersen, une charmante jeune fille noire ou métisse, ce qui n'était pas forcément dans le projet initial de l'auteur danois. Personnellement, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire. Vous connaissez vos goûts. Oui, mais attention à moi si je dis que la comédienne est charmante, parce que MeToo va me tomber dessus. Donc vraiment, on ne peut rien faire. On est pris de tous les côtés. Oh là là, quel consmartre. Alors, une dernière... Non, mais le sujet n'est pas facile non plus. Non, mais allez-y, mais on est toutouis, on est passionnés. Vous êtes toutouis, comme disait le brochet. Oh, chevalier des arts et des lettres, pardon. Alors, une dernière suggestion maintenant, et pour conclure, dans le domaine de la reprise en main morale et citoyenne. Ah oui, la reprise en main. La reprise en main citoyenne. Citoyenne. Que je voudrais faire à l'inénarrable Anne Hidalgo, notre mairesse bien-aimée, nous, parisiens, pauvres parisiens, Ennit Blyton, j'y reviens, dans un de ses chefs-d'oeuvre, Oui, oui, et le taxi jaune, fait évoluer son héros dans une voiture qui roule à l'essence, puisque l'on y voit un pompiste. Donc, Madame Hidalgo, vous devriez œuvrer auprès de la courante d'Angleterre, avec laquelle, je crois, elle est très bien, puisque Charles est très écolo, pour faire changer cette aberration écologique. Oui, exigeons tous que, désormais, Oui, oui, roule à l'électrique. Oui, oui, à l'électrique. Oui, oui, à l'électrique. Bravo, Philippe. C'est remarquable. C'est remarquable. C'est remarquable. Alors, vous savez que Philippe, je vais dire, va chanter dans les églises. Non, il va compter. Je vais compter, oui. Il va compter dans les églises. Ça va être une, regardez, Mozart au paradis. Assez chic, hein ? Alors, attention, Mozart au paradis. Chaque mois, il y a un nouveau projet. Donc, vous allez, qu'est-ce que... Alors, expliquez un peu le... Eh bien, je vais avec un trio mozartien, qui s'appelle le trio Bagatelle, composé d'un pianiste, d'une violoncelliste et d'une violoniste. Ils vont faire un... Tous les trois vont faire des récitals, un concert... Pas des récitals, des récitos, d'abord, comme l'abbaye, l'abbaye de Cito. Ils vont faire un... On va faire un concert de Mozart, au cours duquel je réciterai un texte d'un philosophe qui s'appelle Fabrice Hadjadj et qui a écrit un texte sur Mozart. Et j'aurai l'insigne honneur de... Ça va être magnifique. Ce sera notamment le 30 janvier à Paris, à l'église Saint-Marcel, le 31 janvier à Arles, à l'église Saint-Julien, le 1er février à Mazan, le 2 février à Draguignan, le 3 février à Brignol et le 4 février, je pense que je serai, a priori, dans les parages, à Bandol, église Saint-François de Sales, que je connais. Et le Vatican. Bravo. Nous avons la bénédiction, évidemment. Il sera reçu.